Où se cache Internet ? Eh bien, en partie ici, sous mes pieds, nous sommes dans un hangar situé à la plaine Saint-Denis, à Aubervilliers, pour être précis. Et nous allons faire un petit voyage au cœur de la matrice, en compagnie de Fabrice Coquiot, le directeur général d'Interaction France, qui, justement, héberge une partie de cet Internet. Fabrice Coquiot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au cœur de la matrice, on pourrait dire. On est vraiment chez vous, au cœur du web. On va essayer de voir un petit peu quels sont les enjeux, justement, en termes d'innovation et où va ce web. Vous êtes le directeur général d'Interaction France. Expliquez-nous votre métier. Interaction, en Europe, a construit, conçu et gère, surtout, 24 heures sur 24, 28 bâtiments, 6 à Paris. Nous sommes numéro 1 sur le marché français. Notre métier, c'est d'héberger en mode sécurisé de fonctionnement les plateformes informatiques et télécoms de nos clients. Parce qu'en effet, le web, a beau être virtuel comme expérience, il faut des endroits physiques où stocker ces données, puis raccorder tous ces tuyaux. C'est ça, le métier d'Interaction ? C'est le stockage et le raccordement ? Oui, l'interface de l'utilisateur final est toujours un peu virtuelle, même si elle passe souvent par un écran. Derrière, ce sont beaucoup de machines. Des machines informatiques, beaucoup de machines réseau, de façon à s'interconnecter avec tous les réseaux des opérateurs mondiaux, locaux ou nationaux. Et justement, il faut une ubiquité de toutes ces infrastructures, généralement. On les trouve dans les data centers. Alors, vos clients, qu'on comprenne bien, en fait, ce sont les opérateurs télécoms ? Alors, les opérateurs télécoms, les service providers de l'IP, de tout ce qui tourne autour du protocole IP. Les fournisseurs d'accès, donc ? Tout à fait, fournisseurs d'accès, mais aussi les fournisseurs de streaming, de caching, de mirroring, tous les termes en ing un peu barbares. Les grands comptes français ou internationaux qui viennent placer leur machine parce qu'ils pensent que ça leur coûte moins cher, qu'on le fait mieux et que ça va plus vite que de le faire eux-mêmes. Et puis, des grands de l'infogérance informatique qui viennent prendre la brique d'infrastructure data center pour la réencapsuler dans leur offre d'infogérance. Donc, des gens qui manipulent beaucoup d'informations. Il y a les banques, notamment. Il y a tout ce qui est le monde de la finance, le monde des paris en ligne qui sont un nouveau client intéressant. La vidéo sur Internet, bien sûr. Alors, c'est une explosion. Tous les usages numériques se traduisent à un moment donné par des machines, donc il faut bien les mettre quelque part. C'est dans les data centers. Les dernières grandes tendances qu'on a vues apparaissent, ce sont bien sûr tout ce qui est jeux en ligne, particulièrement en France avec des régularisations des jeux en ligne et des paris, mais aussi toutes les plateformes vidéo. De plus en plus, maintenant, les réseaux des opérateurs ne sont pas encore encombrés, ça va peut-être venir, mais en tout cas, sont chargés d'échanges vidéo, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les usages d'entreprises ou tout simplement le fait d'être présent sur le web pour présenter sa société. Et tout ça concourt effectivement à placer beaucoup de demandes dans les data centers puisqu'on est sur un marché qui croit de 25% par an. Alors, vous aimez comparer votre métier à celui d'un opérateur d'aéroport ? C'est un peu un hub, un data center, c'est-à-dire un hub aéroportuaire où nous, nous gérons l'aéroport, on est complètement neutre et on laisse les compagnies aériennes venir, prendre des passagers, repartir. Dans notre métier, les compagnies aériennes, ce sont les opérateurs télécoms ou les grandes sociétés ou les petites sociétés du web qui viennent justement se raccorder, échanger, échanger du passager. Donc, échanger dans notre métier, nous, c'est de la donner. Bon, alors là, on est dans un des couloirs d'un de vos bâtiments parce qu'il y a plusieurs bâtiments et ça prouve finalement la perspective, la place que cela représente. C'est un métier qui grossit vite, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'ouvrir de nouvelles salles en permanence ? En 11 ans à Paris, nous avons ouvert 6 data centers, interaction pour métier de pousser les murs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remplit, que la demande est là et Dieu sait qu'elle est importante, puisque je vous ai dit 25% de croissance, eh bien on prévoit, c'est-à-dire qu'en ce moment où on est en train de remplir le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, nous sommes déjà en train de travailler sur le 7e bâtiment qui ouvrira fin 2011, début 2012 sur la région parisienne. Ça fait combien de mètres carrés à peu près qu'on est misé ? En Europe, on a un peu plus de 100 000 mètres carrés bruts, 55 000 mètres carrés de salles en exploitation, c'est très très grand. À Paris, on dépasse les 15 000 mètres carrés de salles en exploitation. Nous, dans notre métier, nous parlons du mètre carré utile pour le client, pas de la taille globale du bâtiment qui finalement intéresse que nous. Est-ce qu'il y a des limites physiques finalement à ça ? Parce que derrière, il y a un besoin de consommation d'énergie qui est assez colossal, il faut apporter de l'eau aussi, on voit de l'eau glacée, il y a des gros tuyaux. Est-ce que physiquement, et puis les raccords télécoms, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'en permanence, on arrive à les repousser justement ces limites physiques ? C'est un point important parce que dans les dernières années, l'informatique d'un côté évolue sur une densité des puissances de calcul, beaucoup de microprocesseurs par carte, des cartes en lame, et tout ça fait que cette densité nécessite beaucoup plus de puissance électrique au mètre carré qu'on avait l'habitude de le faire. On est passé grosso modo dans un facteur 10 en 10 ans, donc c'est pas la loi de Moore, mais pas loin. Et il faut bien concevoir qu'un data center, on n'est pas dans le click and click, on est dans le mortard and mortard, et c'est avant tout une usine électrique. Ici, dans le bâtiment auquel nous nous trouvons, nous avons 32 mégawatts connectés, c'est ce que consomme une ville de 25 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il faut que vos fournisseurs électriques, EDF ou ERDF, suivent ? Tout à fait, d'autant plus qu'on ne peut pas mettre ce genre de data center orienté web et orienté communication n'importe où, parce qu'il faut qu'on soit également collé, non seulement bien sûr sur la disponibilité électrique, mais aussi sur la disponibilité des réseaux. Or les réseaux, ils sont autour des capitales économiques, je devrais même dire au cœur des capitales économiques, pas vraiment au fin fond des Yvelines ou de l'Essonne. C'est pour ça qu'on est à pleine Saint-Denis, aux frontières de Paris. On est juste au bord du périphérique, on peut difficilement faire un bâtiment de ce type en plein milieu du centre historique de Paris. En revanche, sur les fonciers anciennement industriels, c'est beaucoup plus facile. Je reviens à cette question, justement des limites physiques, est-ce que vous ressentez ça ? Est-ce qu'il faut de plus en plus d'énergie toujours, de plus en plus de moyens physiques ? Ça commence à devenir une contrainte partout en Europe et plus récemment à Paris. Effectivement, les data centers comme Interxion sont énormément gourmands d'infrastructures électriques. Construire un poste source, c'est 5 ans pour ERDF, EDF. En revanche, nous, on construit des bâtiments en un an, un an et demi. Donc on a un petit décalage et une course à l'acquisition de puissance électrique, de mégawatts disponibles, pour pouvoir placer le data center au bon endroit, c'est-à-dire où les clients veulent aller. Parce qu'en termes d'innovation, on a tendance à croire que finalement, on consomme moins, on optimise finalement. On le voit par exemple avec la vidéo, avec des algorithmes de compression plus performants. Ce n'est pas le cas parce que finalement, le trafic explose quand même, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. C'est une course. Il y a effectivement des progrès fondamentaux faits par les constructeurs de machines dans la densité et les puissances de calcul, mais en même temps, toujours plus de machines. Donc pour nous, la consommation électrique au mètre carré augmente comme une belle droite, à peu près plus de 20% par an au mètre carré, et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Alors en termes de défis, il y a le défi écologique notamment. Comment est-ce que vous adressez ça ? Comment est-ce que vous voyez évoluer justement ce métier ? C'est au cœur de l'innovation chez Interaction, puisque Interaction a sa propre équipe de design et d'engineering. On est unique en ce sens. Et notre métier, à travers notamment cette équipe et les équipes locales par rapport à la demande marché, est de savoir dessiner non seulement le bon bâtiment qui évoluera avec les clients, je vous rappelle qu'on va héberger des machines qui n'existent pas encore, mais surtout peut-être de pouvoir travailler justement sur l'efficience énergétique, car nos clients, grands comptes ou sociétés plus réduites, nécessitent ou plutôt réclament d'avoir des bâtiments efficients pour pouvoir demain soit éviter une taxe carbone, donc de montrer que dans leur informatique est hébergé dans un endroit efficient énergétiquement, mais surtout parce que la consommation électrique, le kilowattheure comme à la maison, représente à peu près 20% du coût de leur hébergement, et bien forcément s'ils sont dans un bâtiment économique, ça leur coûtera moins cher. Alors vous parlez de machines qui n'existent pas encore, c'est-à-dire que vous construisez des pièces vides où on va stocker des machines à venir, justement c'est quoi l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'innovation dans ce domaine du stockage et de la connectivité pour le web, au cœur de la matrice je le rappelle ? Deux axes, toujours plus de puissance de calcul, quand je dis calcul, derrière une vidéo il y a du calcul, et également un axe de communication, c'est-à-dire des flux de plus en plus rapides, qu'on voit même jusqu'au niveau du particulier, c'est-à-dire qu'on va bientôt passer à du 100 mégas d'accès à la maison, c'était un rêve il y a 10 ans quand nous avons commencé avec Interaction en France, mais pour les sociétés, c'est-à-dire le cœur de la demande auxquelles nous nous adressons, les enjeux sont encore plus importants. Il s'agit pour nos clients d'atteindre la Chine, les États-Unis, l'Afrique du Sud, ou la région parisienne, avec le débit le plus rapide et au meilleur coût, donc s'intégrer avec tout le monde des opérateurs qui déploient des infrastructures. Si on élargit le propos, la philosophie de l'innovation, est-ce que finalement d'être au cœur de cette évolution technique permanente, est-ce que ça vous a forgé une certaine philosophie par rapport à l'innovation ? Comme on est au cœur des plateformes et des services à destination des entreprises ou des particuliers qui se mettent en place pour demain, nous sommes sans arrêt sollicités par nos clients dans ce monde d'anticipation. Nous essayons autant que possible de le traduire dans de l'infrastructure, c'est-à-dire dans des machines électriques, des machines de refroidissement, parce qu'un data center, c'est aussi une usine de froid, et puis surtout un mode opérationnel toujours plus rapide, plus facile à manager pour la mise à disposition de nos clients de service. C'est permanent, l'innovation chez nous, parce qu'on est au cœur de cette innovation, dans les services que nous-mêmes nous fournissons, ou voir dans les services que nos clients apportent. Merci beaucoup Fabrice Kokyo. Merci, c'était un plaisir.